Bonjour tout le monde, c'est Auréblade et bienvenue dans ce nouveau Starship News où on va parler des avancées du vaisseau de SpaceX lors de la semaine du 4 au 10 octobre 2020. Nous nous étions laissés la semaine dernière lorsque Starship SN8 était sur le pas de tir et attendait pour faire ses tests de pressurisation. Mais avant ça, dimanche à 1h30 du matin, les ailes du prototype ont bougé pour la première fois. Les mouvements étaient légers et lents, mais c'est une première pour Starship. Depuis, les ailes n'ont plus bougé et on espère que cela se reproduira prochainement lorsque le prototype sera complet avec le cône et les ailes en haut. En début d'après-midi, à 13h13, des camions ont tiré à l'aide de plusieurs câbles sur le haut de SN7.1 pour le faire tomber de son stand de test. Une méthode un peu brutale qui sert en réalité à... je sais pas mais c'est marrant à voir. Supposition personnelle, je pense qu'ils ont fait ça pour voir comment la structure supporte une chute. De toute façon, comme il allait être détruit, autant essayer d'apprendre quelque chose en le détruisant d'une manière différente. Un test de pressurisation de SN8 aurait dû avoir lieu dans la nuit, mais a finalement été reporté au lendemain même heure entre 9h du soir et 6h du matin. Comme prévu, le test débuta avec le remplissage des réservoirs, mais a rapidement été arrêté lorsque le vaisseau a vidé ses réservoirs avant le remplissage terminé. Le lendemain soir, nouvelle tentative, mais cette fois, les ailes ont de nouveau été refermées puis attachées avant un nouvel essai pour le test de pressurisation. Les réservoirs ont de nouveau été remplies et cette fois-ci, le test s'est déroulé correctement jusqu'à ce que les réservoirs deviennent tout blancs dû aux basses températures de l'azote liquide. Mais une fuite s'est déclarée au niveau de la partie où sont installés les moteurs. Donc les réservoirs ont de nouveau été vidés et le test reporté à une fois que la fuite sera réparée. Encore une fois, le lendemain, ce qui nous amène à mercredi soir, le test est de nouveau effectué et cette fois-ci ce sera un succès. Mais le test sera opéré une nouvelle fois le lendemain, jeudi donc, et il sera également réussi. Pendant ce temps, les ailes duos qui seront installées sur le conne ont été aperçues proches d'eux. Leur installation pourrait peut-être débuter dans pas longtemps ? Il va falloir encore un peu de temps pour le savoir. Enfin, vendredi, le simulateur de poussée placé sous SN8 lors de ces tests a été retiré, ce qui veut dire que les moteurs Raptor seront installés très prochainement. Pour terminer cette courte semaine, voilà à quoi ressemble le premier étage Super Heavy pour le moment. On peut voir que beaucoup de ces anneaux sont déjà prêts à l'assemblage. On suivra son avancée évidemment dans les semaines à venir. Et c'est tout pour cette semaine. Pensez à partager cette vidéo et à y laisser un pouce bleu si elle vous a plu. Et n'hésitez pas à laisser en commentaire si vous avez des questions ou des précisions à apporter pour complémenter cette vidéo. Je vous donnerai rendez-vous dimanche prochain pour un nouveau Starship News et mercredi pour une vidéo un peu différente qui pourrait grandement vous intéresser. Donc j'espère vous y retrouver. Sur ce, passez une bonne fin de journée et une bonne semaine. Sous-titrage ST' 501